Très tôt au petit matin de ce mercredi 30 août, un groupe de militaires gabonais ont annoncé via un communiqué lu sur une télévision locale, Gabon 24, abrité par la présidence, l'annulation des élections générales du 26 août dont les résultats donnés le président sortant Ali Bongo ont d'un bas largement vainqueur avec 64,27%, et la fin du régime en place. La nouvelle de cette prise du pouvoir par les militaires a été également reprise sur la chaîne de télévision publique Gabon 1ère. Selon les premières images diffusées sur ces deux chaînes de télévision gabonaises, les soldats putschistes, réunis au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, seraient composés d'éléments de la garde républicaine, de la garde protorienne d'Ali Bongo, de policiers et de l'armée régulière. Faut-il rappeler que Ali Bongo, qui ne s'est pas totalement remis encore des séquelles d'un grave AVC, a succédé à son père, Omar Bongo après le décès de celui-ci. Il a régné durant 14 ans à la tête du Gabon. Il a régné durant 14 ans à la tête du Gabon.